La France dit, les Français disent d'abord à un homme ou à une femme, à travers l'élection présidentielle, oui c'est vous, et c'est votre projet qui est le meilleur pour le pays. Et puis ensuite, dans un second temps, le temps des législatives, les Français disent à celui qui a été élu président de la République, réalisez votre projet. Alors mes chers amis, il y a encore du travail à faire. Allez convaincre vos proches, vos voisins, vos collègues de travail. Allez les convaincre, pour ceux qui hésitent encore, de ne pas nous mettre dans une situation incohérente, de ne pas nous dire d'abord, oui ceci est le meilleur projet, et ensuite non, ne le réalisez pas. Moi j'ai confiance, j'ai confiance, dans le bon sens, dans le sens politique des Françaises et des Françaises, dans leur sens de la cohérence. Et ils ont pris cette élection présidentielle au sérieux. Plus de 80% des Françaises et des Français sont venus pour voter à l'élection présidentielle. La France est un vieux peuple politique. Quand il se déplace, c'est pour quelque chose. Et bien le 6 mai, il s'est déplacé, je leur dis, allez, encore un effort, pour que nous puissions ensemble réussir le changement et redresser le pays. Parce que, il n'y a pas d'occasion, je serai les mêmes hommes et les mêmes femmes qui reviendraient, les mêmes hommes et les mêmes femmes qui feraient les mêmes choses, qui poursuivraient la même politique, plus de cadeaux fiscaux pour les uns, moins de protection sociale pour les autres, moins de retraite, plus de taxes aussi pour les classes moyennes et les classes populaires. Martin parlait du bouclier fiscal, mais enfin, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a là 5 ans exactement, à quelques jours près, après l'élection présidentielle, il y a eu cette nouvelle majorité de droite, du MP. Qu'ont-ils fait ? Ils ont commencé par voter le bouclier fiscal, en n'oubliant pas ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont entre la France, ils ont affaibli le pays, ils ont accravé les inégalités, ils ont abaissé la fonction présidentielle. Alors, n'ayons pas la mémoire courte. Oui, c'est aussi ce que je voulais vous dire ce soir. Parce que la droite, au fond, c'est le pouvoir qui les intéresse. Le pouvoir d'abord. Et justement, ce pouvoir leur échappe. Alors, ils disent, oui, mais on ne peut pas confier tous les pouvoirs à la gauche. Ils pensent, ils nous parlent d'équilibre des pouvoirs. Mais dans la réalité, ce qu'ils ont en tête, et ça serait extrêmement grave dans cette situation difficile que rencontrent notre pays et l'Europe, ça serait l'empêchement, ça serait le blocage institutionnel, l'impossibilité pour François Hollande de réussir le changement. Eh bien, nous disons non. Mais écoutez quand même celui à droite, à droite avec ses arguments assidieusement destinés. Écoutez-les bien. C'est ne ceux qui n'avaient pas de mots assez louangeurs pour vanter les qualités de leur chef, les voilà, les mêmes, qui prennent déjà leur distance. C'est l'enquis sarcosisme qui serait le seul responsable de la défaite de la droite, et le rejet du président en sortant. Mais débarrasser Nicolas Sarkozy, alors tout serait possible pour eux. Et devant tant de cynisme, j'en viens même à me demander quel est celui qui, parmi eux, le premier, en viendra à dire merci à notre place aux Françaises et aux Français de les avoir débarrassés de ce poids. Ça va venir. Mais je vous disais que je revenais d'un stade énorme, de l'Oise. Lundi, j'étais en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. La semaine dernière, j'étais aussi en Charente-Maritime, j'étais aussi dans mon département, à Nantes. Et qu'est-ce que je observe en regardant les professions de foi, les affiches, les candidats d'UMP ? Je cherche l'UMP, mais je ne trouve jamais l'UMP. Ils l'ont caché. Non, non, ils sont candidats d'hiver droite, d'hiver sang, d'hiver ceci, d'hiver cela, droite populaire, comme ce matin. Mais non, UMP, non. C'est tellement difficile à porter. Ben, ne nous laissons pas berner. Mais surtout, rappelons-nous, le jour où les derniers chiffres du chômage viennent tomber, ce qu'est leur héritage. Je leur demande un peu de décence. Mon prédécesseur, Amatignon, a commencé à nous faire la leçon. Mais que nous laisse-t-il en héritage, si ce n'est la dette, si ce n'est les déficits, si c'est 600 milliards d'euros de dette supplémentaire, si c'est 10% de chômage et de précarité supplémentaire, qui est d'adapté c'est ça, que 70 milliards de déficits du commerce extérieur. Et oui, et oui, et puis ces députés sortants. Vous allez les battre, mes chers amis, candidats, mes candidats, parce qu'ils veulent faire oublier que leur dernier vote à l'Assemblée nationale, c'était la diminution de l'impôt sur la fortune, c'est 2 milliards en moins dans les caisses de l'État. Voilà ce qu'ils vous ont laissé en héritage. Et puis enfin, là aussi, ils ne vous ont pas vous en parlé dans les circonscriptions, les députés sortants de l'UMP. C'est la hausse de la TVA pour le 1er octobre prochain. Mais s'il n'y avait pas de nouvelle majorité à gauche, et bien cette hausse de la TVA s'infliquerait, et bien ça, les Français ne le veulent pas, tout simplement. Alors, bon, c'est vrai que je reconnais que la droite n'ose plus parler de cohabitation, de peur d'effrayer, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui veulent la stabilité. Alors, elle parie sur l'abstention, l'abstention des populations souvent les plus modestes, celles qui ont le plus souffert de leur politique et qui pensent que l'essentiel est faible, et puis en même temps, en essayant de remobiliser sur des artifices, des faux débats, les électeurs de la droite. Et donc, c'est à nous de rappeler ce que signifierait une cohabitation. Ce serait l'impossibilité pour le président de la République de peser en faveur d'une réorientation nécessaire de la politique européenne pour plus de croissance et de tourner le dos et la page de cette austérité absolue qui nous conduit dans le but. Une cohabitation, ce serait donc l'affaiblissement d'un vote à France. Et face à ces politiques d'austérité, je le dis à tous nos partenaires, nous les respectons, mais nous devons tout mettre sur la table, comme l'a fait François Hollande. Et nous allons continuer à le faire. Les points d'accord et désaccord. Pour repartir de l'avant. Pour que, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, ça ne soit plus les marchés financiers qui dictent la conduite des gouvernements démocratiques. Parce que si on se donnait des outils, si on se donnait les moyens d'intervention, l'Espagne qui essaie de s'en sortir, même si c'est un gouvernement conservateur, voit bien qu'elle arrive au bout de cette possibilité. Elle emprunte sur les marchés financiers à plus de 6%. Même en mettant en place un plan d'austérité, elle ne peut pas s'en sortir. Alors que si on avait des systèmes de maîtrise des marchés financiers, on pourrait emprunter à bateau, à 1%, 1,5%. Et alors la croissance de partenaires et la confiance de l'Espagne. Enfin, ce serait le retour au cumul des mandats entre les fonctions de ministre et le dirigeant d'un exécutif local auquel nous venons de mettre fin. Une cohabitation, ce serait surtout l'application du programme de la droite, je viens de vous en parler, l'augmentation de la TVA, par exemple. Alors notre force, nous la démontrons encore ce soir, c'est le rassemblement. Nous n'opposerons pas, nous, à travers notre engagement, la France des villes et la France des campagnes. Nous n'opposerons pas les salariés du privé et ceux du public. Nous n'organiserons ni le face-à-face des origines, ni la concurrence des histoires, ni la stigmatisation d'une religion. Nous ne jouerons pas non plus le peuple contre les élites. Nous ne montrerons pas les citoyens contre les médias. Les fonctionnaires seront respectés. Les corps intermédiaires, je pense aux partenaires sociaux, seront respectés. Le monde associatif, celui de l'éducation populaire, ces millions et millions de Français engagés seront respectés. Les Français sont fatigués, et ils me le disent, de cette tension permanente que le précédent pouvoir installé dans notre pays. des oppositions qui conduisent au chacun pour soi, où on considère l'autre comme un concurrent, parfois un adversaire. Oui, après le discours de Grenoble, où l'ancien président de la République a voulu opposer les Français selon leurs origines nationales, ou leurs religions, ou leurs quartiers, ou leurs noms. Eh bien, moi, je le dis ici à Lille, pour nous, il n'y a que des enfants de la République, des citoyens et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Mes amis, je vous le savais, Martin O'Brie l'a rappelé, un grand nombre de mesures que nous venons de prendre seront inspirées, ou que nous allons prendre seront inspirées de cet esprit de respect mutuel, d'unité du pays autour de ses valeurs. Et parmi ces valeurs, et ces mesures, il y a le contrat de génération, il y aura pour principe de rendre solidaire l'embauche des jeunes dans les entreprises et le maintien des seniors d'emploi. Les emplois d'avenir, cette politique de l'emploi, au-delà des emplois créés ou sauvegardés, c'est de tisser des liens étroits aussi entre les générations. Et grâce à ces liens, chacun reconnaîtra la nécessité absolue de l'existence de l'autre. C'est ce qu'on appelle la solidarité, cet autre mot que l'on a voulu galvauder et disqualifier en parlant sans cesse d'assistanat. Eh bien, nous, c'est la justice qui nous a mis. Et c'est vrai que il y a trop d'indescence dans notre société. Et peut-être que certains, ça les dérange. Mais l'exemplarité dont je parlais tout à l'heure, que nous le sommes appliqués à nous-mêmes et que nous devons toujours nous appliquer du plus modeste conseiller municipal jusqu'au chef de l'État si on veut que les Français aient confiance dans les représentants de l'action publique. Eh bien, il faut aussi que les dirigeants des entreprises publiques, mais les autres, aussi, mais d'abord ceux qui dépendent de l'État actionnaire. Eh bien, il faut que leur rémunération soit plafonnée au maximum à 20 fois la rémunération minimale dans l'entreprise. Ce projet de loi sera présenté d'un seul conseil de l'entreprise. Ce principe de descente, il vaut aussi pour les parachutes dorés, il vaut pour les retraites chapeaux, il vaut pour les stocks options à part les entreprises émergentes qui ne servent à rien. Car ce qu'il faut récompenser c'est d'abord le travail, l'effort, le mérite. Voilà notre conception de la justice. nos candidats et candidates, ceux du Parti Socialiste et ceux de nos alliés, mais surtout ceux du Parti Socialiste, Pierre Martine, représentent la diversité du pays, de ses parcours personnels différents les uns des autres. Ils sont l'image vivante de notre pays. Cette image, vous le savez, elle est bien différente de ceux que donnent les candidats de la droite, qui n'a même pas eu le souci de respecter la loi, c'est-à-dire de présenter aux législatives autant d'hommes que de femmes. Et c'est ce qu'a fait le Parti Socialiste. Si le Parti Socialiste l'a fait, c'est parce qu'un important travail de rénovation, approuvé par le vote des adhérents du Parti Socialiste, a été engagé et nous te devons, Martine, se chanter de la rénovation que l'attendu à l'hérent. Alors voilà, le 15 mai, le président de la République, en me faisant l'honneur de me nommer chef du gouvernement, m'a donné une feuille de route. Et ma feuille de route est simple, c'est celle de l'engagement qu'il a pris devant les Français. C'est 60 propositions. C'est la feuille de route de tout le gouvernement. Oui, la feuille de route pour réussir le redressement dans la justice, de réorienter l'Europe dans le sens de la croissance et du progrès social. Alors c'est vrai que ça passe par des priorités. D'abord, je le dis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté malgré les mensonges que racontent ceux qui viennent de perdre le pouvoir, présidentiel. Oui, nous allons aller vers la maîtrise des comptes publics en 2017 et nous commencerons dès 2013 pour rentrer dans les 3% de déficit. C'est l'engagement qui a été pris par le président de la République, c'est la feuille de route du gouvernement et c'est dans la préparation budgétaire que nous allons travailler dans cette direction. Mais en même temps, nous savons bien que ça ne suffira pas, qu'il faut lancer le pacte productif, la politique industrielle, celle qui permettra de relancer la croissance parce que sans croissance, on ne réussira pas. Et puis en même temps, si on veut réussir le redressement, c'est tout notre système éducatif qu'il faut reconstruire parce qu'on a détruit 80 000 postes, on a démoralisé tous ceux qui sont chargés de la formation de la jeunesse, on a porté atteinte à la dignité des jeunes générations. Ce qui a été fait depuis 5 ans et même un peu plus, mais surtout depuis 5 ans, c'est une double faute. C'est une faute contre la jeunesse. Nous n'acceptons pas que 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification ni formation ni diplôme. Et donc, c'est une faute contre ces jeunes qui n'aspirent à une chose et réussissent leur vie. Un parcours qui les conduira vers la maîtrise de leur destin, d'accès à la citoyenneté. Mais c'est aussi une faute et c'est la deuxième faute. C'est une faute contre la nation toute entière parce qu'une nation qui prépare son avenir, c'est une nation qui met l'argent nécessaire dans l'investissement, dans l'éducation. C'est ce que nous faisons. Et puis, dans la feuille de route, il y a aussi la réforme fiscale, nécessaire à la fois pour l'efficacité de notre politique économique et notre croissance, mais aussi pour la justice, pour que ceux qui ont le plus contribuent le plus pour que les classes populaires et les classes moyennes ne soient pas toujours celles qui reçoivent la facture. Oui, c'est la grande réforme que nous allons commencer à l'automne prochain. Nous avons aussi un vaste chantier et celui de réussir la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique. Et là aussi, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de création de centaines de millions d'emplois en France et de millions d'emplois en Europe si nous nous en donnons les moyens. Mais pour réussir, il faut aussi une réforme de l'État, la réforme dont Marie-Lise Lebranchu, ministre, a la charge, c'est-à-dire un État stratège, un État qui se concentre sur ses missions et qui les fait bien, mais en même temps qui respecte sa fonction publique, qui honore ses fonctionnaires et qui en même temps défense ses services publics. Et en même temps, nous allons réussir le redressement en nous attivant sur l'expérience de la zone dans le territoire, c'est engager une nouvelle étape de la décentralisation pour que nos régions, nos départements, nos villes puissent avoir des responsabilités nouvelles en matière économique ou en matière de formation. C'est comme ça que nous réussirons. Mais ça, c'est la stratégie. Ça, ce sont les priorités. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le cas. Mais il y a aussi la méthode, mes chers amis. Et la méthode, c'est de faire vivre pleinement la démocratie à tous les niveaux de la société. La démocratie parlementaire d'abord. Je l'ai dit à nos amis sénateurs, aujourd'hui majoritaire matin dernier, qu'on ne ferait rien sans construire.